Salut la team, c'est Thibaut, bienvenue sur la chaîne où je te parle de développement personnel, d'optimisation du temps, de gestion de la productivité et toutes ces choses qui gravitent autour. Aujourd'hui on va parler de l'échec et de notre vision par rapport à ça. Et tu vois, ce qui m'exaspère quand même en France, c'est cette mentalité négative qu'on a par rapport à l'échec. Concrètement, si tu as essayé un projet, si tu as testé quelque chose et que ça ne marche pas, les gens vont dire que tu es un gros mauvais. On a cette façon de mettre une étiquette de mauvais ou d'incapable pour tous les gens qui essayent des choses et qui se trompent. Nous, c'est vrai qu'on a cette façon de valoriser le parcours, le parcours parfait, le parcours qui est sans faute, la personne qui ne s'est jamais trompée, qui arrive toujours à faire les choses au poil, sauf que tu sais bien que ce n'est pas possible, on se trompe forcément dans la vie. Et ça commence dès le plus jeune âge en fait. Si tu regardes les écoles, on sanctionne les élèves dès qu'ils se trompent ou dès qu'ils sortent un petit peu du cadre. Donc on conditionne un petit peu tout le monde à avoir peur de l'échec et à ne jamais vouloir s'y confronter. Ça, c'est vraiment le problème qu'on a, tu vois. C'est le mélange du projet de la personne ou quand c'est un projet qui foire, c'est pas le projet qui a raté, c'est la personne en elle-même qui est un raté. Ça, c'est un gros problème, tu vois. C'est une mentalité qui me frustre et qu'on devrait changer ça en fait. Personnellement, j'ai changé un peu de vision par rapport à ça grâce au voyage. Parce que j'adore voyager, je me suis baladé dans certains pays que j'ai trouvé à chaque fois formidable. Et il y a un pays en particulier qui m'a complètement retourné le cerveau, c'est le Canada. J'ai vécu là-bas pendant quelques années. J'ai eu la chance d'y travailler et d'y rester en tout cas dans la partie francophone. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai une vision de l'échec maintenant qui est complètement différente. Et j'aimerais t'en parler, j'aimerais te donner un petit peu les choses, là tu vois, qui sont différentes entre les deux pays. Alors déjà au Canada, l'échec fait partie de l'apprentissage. Tu vois, c'est comme le vélo. Tu veux rouler correctement comme les grands, comme les adultes, et bien tu vas tomber une fois à droite, une fois à gauche, tu vas te casser la gueule pas mal de fois. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Et eux, ils appliquent ça pour absolument tout et n'importe quoi. Au boulot, dans les études, pour le sport, peu importe le domaine. Après, ils ont aussi une autre façon de voir les choses qui est que dans un échec, il y a toujours du positif. Il y a toujours quelque chose à récupérer. Tout n'est pas à jeter. Si tu as fait par exemple une formation et que tu t'es trompé, voilà, c'était pas la meilleure formation que tu aurais pu faire ou que tu l'as pas réussi, t'as pas tout perdu. Il y a forcément des parties que tu peux réutiliser dans d'autres projets. Pour les Canadiens, l'échec c'est aussi d'avoir eu l'audace de tester les choses. Alors il n'y a pas tout le monde qui essaye, il n'y a pas tout le monde qui se lance dans différents projets. Mais si t'as planté une boîte, si t'as planté un projet, c'est pas mauvais. Pour eux, c'est que t'as testé, t'as eu le courage, quoi. Donc c'est bien. Ça veut dire que t'as des compétences que tu vas développer au fil du temps et t'as pas peur, t'as pas froid aux yeux. Et le dernier truc qui je trouve est super intéressant, c'est qu'ils ont la notion de persévérer pour réussir. La roue finit toujours par tourner. Et si t'es quelqu'un qui essaye, 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 même s'il y a mille échecs, tu arriveras quand même à atteindre le but. Que ce soit dans l'apprentissage d'un boulot qui est hyper complexe, je sais pas, la médecine, par exemple, ou dans un sport. Il y a des sports qui sont très complexes, qui demandent beaucoup d'investissement. Je te prends la musculation, par exemple. La musculation, t'as pas des résultats en un ou deux ans. Donc il faut que tu sois persévérant. Cette mentalité, je la trouve vraiment formidable. Parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit, sont moins dans la critique. Nous, c'est vrai qu'en France, on est les champions de la critique. Si tu regardes à chaque fois que quelqu'un essaie un truc, tout de suite, tu te fais critiquer. Alors que là, avec cette mentalité, ça encourage les gens à essayer des nouveaux projets. Tu ne peux jamais perdre. C'est soit tu gagnes, soit t'apprends. Mais tu perds pas. Tu te rates jamais, en fait. C'est que du positif. J'aimerais te donner quelques exemples de personnes qui, elles, n'ont pas eu peur de l'échec, qui ont toujours su se relever, finalement, et qui ont créé quand même de grandes choses. Steve Jobs, pour commencer. Il a créé Apple dans les années 70-80 avec son pote Wozniak. Donc ils ont fait ça dans un garage. Et la boîte a été quand même tranquille, prospère pendant un certain temps. Mais il s'est fait virer. Il s'est fait virer de la boîte. Voilà, il a été dégagé par le conseil qui était en place. Et c'était quand même son bébé. Donc si tu parles d'échec, là, tu vois, tu te prends quand même une sacrée tarte dans la tronche parce que le mec, il se fait virer de sa propre boîte. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là. Il a créé une boîte qui s'appelait Next. Donc c'était sa deuxième boîte. Il a créé Pixar, que tu connais. Pixar, qui fait des films 3D. Et Next a été racheté par Apple dans les années qui ont suivi. Et du coup, Steve Jobs a réintégré Apple. C'est même à partir de là qu'Apple a complètement décollé. C'est quand même Steve Jobs qui a lancé l'iPhone, l'iPad et tous les autres produits qui aujourd'hui inondent le marché et qui font partie de la culture, en fait, américaine et qui s'est diffusée un petit peu de partout. Tu prends aussi Walt Disney. Je ne te parle pas de l'Empire, je te parle du personnage. Le mec, au départ, il s'est fait virer par son rédacteur parce qu'il manquait de créativité, apparemment. Il a créé une première boîte qui était iWorks Disney. Elle a coulé. Il en a créé une deuxième qui s'appelait Loving Graham et qui a, pareil, coulé également. Le mec, c'est pas arrêté là. Il a monté une troisième entreprise. Il a monté Walt Disney. L'Empire est désormais monstrueux. Ils ont même racheté Pixar. Tu sais, l'entreprise de Steve Jobs. Tu vois, ça tourne un petit peu. C'est des mecs qui se sont quand même pris des grands coups, des grands échecs dès le départ et qui ont réussi à créer des grands empires. Mais tu peux faire une liste qui est, voilà, il n'y a pas de fin. Tu prends Elon Musk, Tesla, SpaceX. Il a monté Paypal aussi. Il a monté Zip2, des choses comme ça. Il s'est pris de grands échecs. Zip2, par exemple, ça a foiré complètement. Il est passé par la case faillite ou en tout cas, pas loin de la faillite, pas mal de fois. C'est quand même un mec qui maintenant arrive à gérer plein d'entreprises à la fois. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir un petit peu sa biographie parce que sa biographie est complètement folle. Et puis, ce gars-là, il arrive quand même à gérer son temps d'une manière qui est très, très particulière. On en parlera peut-être dans les prochaines vidéos. Mais il a réussi des grandes choses. Tu prends J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Elle s'est fait refuser un nombre de fois incalculable par des éditeurs parce que les gens se disaient Harry Potter, ça ne marchera jamais. Mais regarde où elle en est. Et cet exemple-là, tu peux le reproduire sur un nombre de personnalités, mais voilà, il n'y a pas de fin, quoi. Alors, ce que ça nous apprend tout ça, c'est que finalement, ces personnes-là, ce n'est pas des dieux. Ils sont passés par la case d'échecs et ils ont réussi à créer quelque chose qui est devenu monumental. Ça veut dire que toi aussi, tu es capable de le faire. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Après, je ne te dis pas qu'on va tous inventer le prochain Amazon. Attention. Mais on peut tous tester des projets et les faire décoller. Il y a quand même des petites idées, des petites pistes qu'il faut aller explorer pour pouvoir changer la mentalité. Parce que là, c'est bien. Je t'ai dit la mentalité française, je t'ai montré que les gens réussissaient, je t'ai parlé de la mentalité canadienne. Mais comment tu fais ? Alors, la première chose, c'est de voyager pour découvrir un petit peu les autres cultures et les autres visions. Donc, je ne te parle pas d'aller dans les villes, les capitales en cinq jours, parce que ça, c'est de la consommation rapide, c'est le fast-food du voyage. Mais je te parle d'aller travailler dans un pays, d'aller faire un Erasmus, d'aller, pourquoi pas, faire un service civique. Mais bref, de rester un peu dans le pays. Par exemple, si tu prends des vacances de deux mois, je pense que là, tu vas comprendre un petit peu comment les gens fonctionnent. Deuxième chose, quand tu fais des études, par exemple, actuellement, peut-être qu'elles ne te plaisent pas. Eh bien, essaye de mettre déjà de côté un petit peu tout ce que tu as appris, parce que tôt ou tard, ça va te servir. Tu pourras reprendre le petit savoir que tu avais engrangé pendant quelques années et tu vas pouvoir peut-être faire un projet à partir de ça. Troisième chose qui peut être intéressante, c'est de lire des biographies. Tu t'inspires de la biographie, par exemple, d'Elon Musk, de Steve Jobs, de Jeff Bezos, de Warren Buffett, bref, pas mal de gens qui ont construit des choses assez monumentales et tu vas te rendre compte en fait que derrière tous les grands succès, il y avait des échecs. Le point numéro 4, ce serait de sortir de ta zone de confort, de tester des choses, de lancer des projets, même si, voilà, t'es pas sûr, lance-toi. Il ne faut pas que tu aies peur du regard des autres parce que, tu le sais très bien, en France, on a le regard des autres, la critique, elle est vraiment plus-plus, elle est collée au plafond. Il faut que tu élimines ça, je veux dire, on s'en fout. Les gens qui critiquent en général, c'est ceux qui sont sur leur canapé et ceux qui n'ont toujours pas bougé. Ça, c'est les premiers à parler mais par contre, dès qu'il faut faire quelque chose, ils ne sont plus là. Donc, essaye d'éliminer cette partie-là et lance-toi. Le point numéro 5 qui pourrait être intéressant, c'est que tu comprennes tes erreurs. À chaque fois que tu fais quelque chose, que tu lances un projet, que tu testes une entreprise ou autre, note tes erreurs et essaye de comprendre où est-ce que ça a foiré et surtout, pourquoi. Parce que tu as le droit de te tromper, ça, là, là, c'est stupide. Là, tu fais fausse route, c'est pas bon. Donc, essaye d'avoir à jour un petit calepin où tu prends toutes les notes. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en fin de semaine. Je note tout ce que j'ai foiré dans la semaine et pourquoi je l'ai foiré, comment j'ai fait et surtout, comment je peux corriger tout ça. La dernière technique, ce serait celle de brûler son bateau. Alors, le gros disclaimer tout de suite, c'est que c'est quelque chose qui est très risqué, très casse-gueule et qui ne convient pas à tout le monde. Admettons que tu travailles dans une entreprise, peu importe laquelle, tu fais du 40 heures par semaine et tu aimerais lancer quelque chose, tu aimerais créer ta boîte. Tu ne peux pas le faire parce que forcément, tu n'as que le week-end pour t'en occuper. Le week-end, tu as peut-être les gamins, tu as la bagnole à réparer, tu as le foot, tu as les activités avec les potes, j'en sais rien, mais ce n'est pas possible. Eh bien, brûler son bateau, ça voudrait dire quitter son poste pour lancer sa boîte. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de revenu, ça veut dire que là, c'est freestyle. C'est pour ça que c'est une technique qui est très casse-gueule parce que oui, tu vas devoir te lancer à fond. Là, tu n'as pas le choix, tu seras à fond. Mais par contre, si ça ne marche pas, tu ne mangeras rien à la fin du mois, tu seras en galère totale. Comme à chaque fois, tu as toujours des micro-variantes, admettons que tu avais ton boulot et puis tu te trouves au chômage, pendant la durée du chômage, tu peux lancer une boîte parce que là, tu as quand même un petit backup derrière, tu vas pouvoir quand même y aller beaucoup plus sereinement, même si c'est temporaire, le chômage, on est bien d'accord. Alors tu vois, ça, c'est des vidéos qui sont mindset, c'est de la théorie, ce n'est pas des choses qui sont purement concrètes. Mais pour moi, le changement, si tu veux déjà grimper dans la vie, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, ça commence par là. Tu fais d'abord des changements en termes de mindset et ensuite, tu appliqueras, tu mettras en place des actions sur le long terme pour pouvoir évoluer. Et là, je te donne une petite phrase qui moi m'avait percutée, qui fait que je m'étais quand même bougé quand je l'avais entendu, c'est tout simplement si tu ne bouges pas, tu ne vas jamais te tromper. Par contre, il ne va pas t'arriver grand-chose d'intéressant dans la vie. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas être dans la team qui va se bouger ou dans la team qui va faire du surplace ? Réponds-moi dans les commentaires, donne-moi un petit peu ton avis sur ce que tu penses de tout ça, sur ta vision de l'échec, savoir si tu l'as transformé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que toi, tu l'as changé, mais sans passer par le voyage ou sans les tips dont je t'ai parlé. Je suis très curieux, mets-le-moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir profiter du contenu que je vais publier. J'essaie d'en faire assez régulièrement, j'essaie de tenir le rythme. N'hésite pas à t'abonner pour en profiter le plus rapidement possible. C'était Thibaut pour du développement personnel comme d'habitude. On se retrouve à la prochaine vidéo.